Jean d'Asté est initié au théâtre par sa mère, Jacques Coppeau, dont il épousera la fille, Marie-Hélène, le prend comme élève à l'école du Vieux Colombier en 1922. Il suit son maître en Bourgogne, où le « Groupe des Copiaux » joue de 1924 à 1929, première tentative de décentralisation théâtrale. Après la dissolution de la troupe les anciens copiaux retrouvent en 1931 Paris pour former la « Compagnie des Quinze », dirigée durant deux ans par Michel Saint-Denis. Traversant une période de doute et sur le point de renoncer au théâtre, Jean d'Asté rencontre Maurice Jacquemont et André Barsac avec qui ils fondent la « Compagnie des Quatre Saisons » 1937, souhaitant sortir le théâtre des salles pour retrouver l'esprit des battleurs. D'Asté monte le médecin volant sur le pont neuf, les fourberies de Scapin sous la tour Eiffel. Il travaillera plus tard à l'atelier d'André Barsac, 1940 à 1944. C'est Jean Renoir qui le fait débuter au cinéma en 1932 dans « Bout du Sauvé des eaux ». Mais Jean Vigo lui donne ses lettres de noblesse en le faisant jouer dans « Zéro de conduite », 1933, et surtout dans « La Talente », 1934. Aux côtés de Michel Simon et de Dita Parleau, il y est un peu en retrait. Mais Campin Marigny est émouvant. Après la mort de Vigo, 1934, il revient chez Renoir et tourne dans le crime de M. Lange, 1936. La vie est à nous, 1936. Et la grande illusion, 1937. Il participera quelques années plus tard à Remorque de Jean Grémillon et à Adieu Léonard de Pierre Prévert. Jean d'Asté font durant la Seconde Guerre mondiale son théâtre de la saison nouvelle, soutenu par Jeanne Laurent, directrice des spectacles et de la musique au ministère de l'Éducation. Il est appelé en 1945 par Georges Blachon à Grenoble pour, entouré de Tonia Carifa, Hubert Deschamps, Jacques Lecoq et Julien Verdier, créer la « Compagnie des comédiens de Grenoble », événement qui marque les débuts officiels de la décentralisation théâtrale, ne pouvant obtenir de subvention municipale. La compagnie est dissoute en 1947. Jean d'Asté fond alors à Saint-Étienne le centre dramatique de la cité des mineurs. Actuellement comédie de Saint-Étienne, coopérative ouvrière d'intérêt public régional. Comédiens et techniciens réunis autour de lui sillonnent les routes de campagne de la région. Stéphanoise pendant près de dix ans. La troupe parvient à attirer un public populaire. Qu'elle initie au répertoire des grands classiques français et étrangers. Molière, Beaumarchais, Shakespeare, Pirandello, Tchèkof, Lorca, Claudel, Sophocle, Dasté et prouvent le besoin de présenter aussi des auteurs contemporains. Herbert Leporrier, Yves Janiac, Odi Berti, Michel Vinavé, Jean-Paul Sartre, Jean Lescure, tout en se livrant à des expériences sur le mime. Le no-japonais et la tragédie grecque. En 1966 Armand Gatti vient mettre en scène son homme solenne 1956. Après le succès rencontré par la création du cercle de crèques au casien de Brecht, Jean Dasté recentre son activité à Saint-Étienne. La troupe se scinde alors en deux équipes. Les Tréteaux, animés par André le Sage, sillonne la campagne tandis que la comédie plante son chapiteau. En 1962 elle s'installe dans la salle des mutilés du travail qui peut accueillir un millier de spectateurs. Après dix ans de démarche la maison de la culture de Saint-Étienne, gérée par un conseil d'administration, subventionnée par l'État et les collectivités locales, commence en 1969 de fonctionner dans un bâtiment appartenant à la ville. Par suite de divergences politiques avec la municipalité, Jean Dasté n'y dispose que d'une petite salle à laquelle il donne le nom de copeaux et démissionne. L'année suivante de ses fonctions de directeur du centre dramatique. En 1963, après plus de trente ans d'absence du cinéma, Jean Dasté accepte, à la demande d'Alain Rennais, de jouer dans Muriel ou le temps d'un retour, où il tient le rôle modeste mais impressionnant de l'homme à la chèvre. Puis dans La guerre est fini. 1966 François Truffaut, sûrement en partie en hommage à Vigo, lui donne un rôle important à ses côtés. Dans L'enfant sauvage 1969 Et, plus tard, dans L'homme qui aimait les femmes 1977 Mais c'est dans La chambre verte 1978 Qu'il interprète un personnage magnifique et inquiétant Bernard Imbert Et là encore Truffaut lui donne personnellement la réplique Il revient chez René pour Mon oncle d'Amérique en 1980 et L'amour à mort en 1984 On peut remarquer aussi ses apparitions en 1969 dans Z de Costa Gavras En 1976 dans Le corps de Mon ennemi d'Henri Verneuil En 1978 dans Le Molière d'Ariane Mnouchkine En 1980 dans Une semaine de vacances de Bertrand Tavernier En 1989 dans Nos blanches de Jean-Claude Brissot Enfin, hommage au deuxième degré Suzanne Schiffman, assistante et scénariste de Truffaut le fait jouer dans son film Le moine et la sorcière 1987 L'un de ses derniers rôles Jean d'Asté meurt à Saint-Etienne en 1994 Un théâtre et un collège y portent son nom Il a ouvert une bretche dans laquelle se sont engouffrés Jean Villard Hubert Gignou Puis Roger Planchon ou Ariane Mnouchkine Sans lui le monde du théâtre en France n'aurait pas la même apparence Observe le monde au lendemain de sa disparition Sous-titrage Société Radio-Canada